Moi j'avais un inconvénient on va dire pour pouvoir passer dans l'industrie c'est que la technique que j'utilisais en neurosciences, la technique d'électrophysiologie, c'est vraiment quelque chose qui va être très recherché en académique mais beaucoup moins en industrie. Donc en gros là moi j'ai eu de la chance d'avoir de tomber sur une entreprise, une biotech qui travaille dans l'électrophysiologie, c'est une toute petite boîte toute récente, on a une vingtaine de travailleurs, ils cherchaient vraiment à avoir quelqu'un qui avait le bagage pour discuter avec des chercheurs qui ont plus d'expérience, qui vont avoir vraiment des questions très précises par rapport à la technologie, par rapport à ce que ça peut leur apporter, par rapport aux résultats qu'ils peuvent avoir. Donc en gros mon travail maintenant c'est vraiment de, limite de parler à un nouveau projet, de créer un nouveau projet avec chaque chercheur avec qui je vais parler parce qu'ils vont avoir besoin de cette technologie mais comment ils peuvent la mettre en place. Mais effectivement les six ans que j'ai passé là-bas ça m'a quand même donné des atouts et ça je me rends compte par rapport à mes autres collègues qui n'ont pas fait d'expérience à l'étranger par exemple, qui ont soit fait une thèse et qui sont venus directement dans l'industrie après la thèse, soit qui ont fait un post-doc dans le même pays où ils ont fait leur thèse. J'ai peut-être, je ne sais pas, cette vision d'une autre manière de faire de la recherche par exemple, une autre manière de vivre qui je pense m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup dans la manière où je peux me mettre en contact avec des nouveaux laboratoires et aussi le fait d'avoir des réseaux. Moi le fait d'avoir, de connaître beaucoup de monde à l'université de Northwestern à Chicago ça m'a quand même, ça me permet aussi d'appuyer un peu le fait que j'ai plus de poids disons que quelqu'un qui n'aura pas ce même réseau là.